bonjour à tous et bienvenue sur les brèves de dakazon alors bah c'est la première brève en une semaine parce que warhammer community a eu une semaine pas très productive au niveau de la v10 donc avant avant que games nous sortent la grosse bertha au niveau des news ce samedi alors on a eu un petit épisode que je vais vous narrer de ce pas et qui va concerner l'émission en v10 alors comme les décors la dernière fois c'est un point très important dans une version parce que en tout cas c'est un point important si vous vous destinez à faire des tournois et à être rentré dans le cercle des joueurs compétitifs parce que comment vous dire on ne peut pas être bon si lorsqu'on crée son armée lorsqu'on réfléchit à son armée on ne pense pas au scoring on peut on peut éliminer l'adversaire et perdre une partie parce que l'adversaire aura mieux scorer que vous donc c'est un point essentiel dans une version bref on a quelques confirmations au passage les maps les zones le battlefield comment dire le tapis ne va pas changer de dimension pour jouer en 2000 points on aura toujours besoin d'un tapis de 44 par 60 pouces games nous dit que pour l'instant dans les règles de base il n'y a qu'une mission de prévu qui va s'appeler only war et dans cette mission il y aura quatre objectifs communs aux deux joueurs on va voir pas la suite que ça va pas s'arrêter là évidemment et on a aussi confirmation que une partie va durer encore cinq tours comme comme en v9 alors là on a une belle image du mission deck alors qu'est ce que c'est tout ça ça va nous expliquer en fait comment comment on va se déployer qu'elles sont qu'elles vont être les règles du scénario les missions etc etc bref games nous précise que il y aura des chapters à prouves des missions système un petit peu comme on a actuellement avec les gt et qui seront un mélange des missions de la v8 et de la v9 avec le retour d'une forme de tempête de guerre je sais pas si vous avez connu si vous vous rappelez on avait un deck de cartes ont tiré les missions et on essayait d'en faire le maximum et ça nous donnait notre score en fin de partie alors games nous dit que c'est un système qui est très flexible et qui peut être utilisé à la fois en partie entre potes dans le garage ou ou ailleurs dans la piscine pour ceux qui ont cette chance et qui sera également le même système sera utilisable en tournoi il y aura deux façons d'utiliser les objectifs secondaires soit en les choisissant soit en les tirant aléatoirement on en aura deux par partie de secondaire donc dans l'ordre on aura à tirer on aura un deck avec plusieurs cartes pour chaque secteur on aura donc à tirer la carte de déploiement on aura ensuite à tirer les règles de mission ensuite les missions primaires la mission primaire ou les missions primaires puis les missions secondaires alors là chaque joueur aura son propre deck les trois premiers étant en commun et enfin gambit où il y aura un deck par joueur bon en tournoi il faut évidemment s'attendre à ce que tout ça soit déterminé à l'avance sauf les les secondaires et gambit évidemment mais les trois premières étapes communes aux deux joueurs c'est à dire déploiement les règles de la mission et les objectifs primaires eux seront très vraisemblablement donné en avance alors on a on a des exemples avec la photo si contre en règle de mission on a par exemple sweep un clear ça nous dit qu'un objet restera contrôlé au tour suivant s'il était déjà contrôlé à la fin d'une phase de commandement ça c'est un c'est un effet de jeu que l'on a déjà vu en v9 sur certains scénarios pour contrôler un objectif vous devez avoir une unité à portée d'objectifs mais dans certains scénarios vous pouviez quitter votre objectif et tant qu'il n'y avait pas une unité ennemie qui venait reprendre cet objectif il restait à vous et vous pouviez continuer à le scorer bon ben là c'est exactement la même chose en objectif primaire on a take and hold grosso modo qu'est ce que ça veut ça nous dit ça nous dit que pour chaque objet détenu à la fin de la phase de commandement du joueur on marque cinq points là aussi un grand classique c'est ce qu'on a connu jusqu'à maintenant sauf pour le t5 du deuxième joueur qui lui va scorer à la fin de son tour là c'est pareil c'est une mécanique qu'on connaît bien sûr sur les objectifs primaires de la v9 on passe maintenant à des exemples d'objectifs secondaires alors quand est ce qu'on détermine ces jeux ces objectifs des secondaires alors une fois que l'on sait qui est l'attaquant et le défenseur avant de déployer les armées les secondaires sont dévoilés donc on a deux objectifs secondaires fixe ou aléatoire games nous dit que les objectifs aléatoires seront plus juteux mais aléatoire premier exemple que l'on nous donne si l'on contrôle un ou plus objectif dans la zone de déploiement adverse on score huit points et l'objectif est fait donc on le fait une fois et c'est terminé donc a priori c'est un objectif tactical celui ci a priori un deuxième exemple on nous dit que à chaque fois que l'on détruit une unité ennemie qui a commencé le tour dans la zone d'un objectif on marque trois points cinq points max et l'objectif est là aussi réalisé à la fin du tour donc là aussi a priori un tactical donc là c'est pareil bon trois points ou cinq points si vous en tuer deux plus ne vous servira à rien enfin en tout cas en termes de de scoring évidemment chaque fois qu'on tue une unité ça peut être intéressant après vous savez on a vu ça notamment avec le codex aux auditeurs faut faire des fois il faut faire faire un petit peu attention il faut tuer des unités mais pas forcément n'importe où parce que ça nous permet de de se courir plus tard ou pas donc tout ça c'est ça se calcule pendant la partie alors là on a maintenant des exemples de gambit alors gambit c'est une c'est une comment dire une nouvelle règle qui vient d'être inventé par par games qui veut qui fait que lorsqu'on a notre objectif primaire qui se passe mal donc c'est celui qui est commun aux deux joueurs mais bon un peu prendre l'avantage de ce côté et nous on peut se retrouver en difficulté alors on peut utiliser un gambit qui sont secrets une fois que on utilise ce gambit on garde les points qui ont été marqués jusqu'à maintenant on garde nos objectifs secondaires par contre l'objectif primaire dégage on ne peut plus le faire et on est obligé de se concentrer donc sur ce nouvel objectif gambit qui remplace l'objectif l'objectif primaire alors games on dit que c'est très risqué mais extrêmement juteux en points et ça peut même d'après eux renverser le résultat d'une partie mal engagée bon a priori il y en aurait trois de différents dont un est aléatoirement retiré avant de faire son choix il y en aurait trois vous en retirez un aléatoirement vous en reste deux vous en choisissez un des deux voilà alors games nous explique que on peut bluffer avec une carte qui dit que l'on reste sur son objectif principal son objectif primaire initial c'est à dire que j'ai joué mon gambit parce que ça se passe pas bien hop tiens je sorte carte finalement je reste sur mon objectif primaire 1 c'était drôle bon bref pourquoi pas pourquoi pas je suis assez je suis assez dubitatif mais bon on verra à l'usage et à l'usure un autre exemple qui nous dit que à la fin de votre t5 pas la fin de la partie à la fin de votre t5 vous devez avoir une unité qui n'est pas battle choct c'est à dire qu'une unité qui n'a pas loupé son test de morale qui doit être entièrement à 9 pouces d'un coin de la map alors là c'est bien précisé que l'unité doit être à 9 pouces entièrement dans le coin de la map qu'il y ait des unités ennemis ou pas la seule restriction c'est de ne pas être démoralisé pourquoi je dis ça parce que si vous contrôlez un autre coin de la map vous pouvez avoir un bonus de 1 sur le g2d suivant suivant mais dans ce pour avoir ce bonus dans ce coin de table là il ne faut pas qu'il y ait une unité ennemis par contre il faut bien faire attention et c'est uniquement dans les coins de table qui ne sont pas dans votre zone de déploiement donc 2 éventuellement 3 suivant les zones de déploiement si je ne dis pas de bêtises mais mais attention la condition première celle qui vous permet de lancer cette 2d6 c'est d'être à 9 pouces d'un coin qu'il y ait des unités ennemis ou pas ensuite les autres coins il vous faudra pour avoir le bonus ne pas être évidemment démoralisé ou qu'il y ait des ennemis qu'il y ait des ennemis dans cette dans cette à cette portée et bien dans ce cas vous lancez 2d et si vous faites 12 ouais donc double 6 sans les bonus et bien vous gagnez 30 points d'un coup alors sachant que à priori les parties vont se jouer encore en 100 points que l'on aura encore les 10 points de peinture donc 90 points pourront être scorés pendant la partie 30 points ça représente le tiers des points sur un g2d à mon avis c'est complètement con surtout que vous avez une chance sur 36 d'y arriver donc imaginons que vous faites des tournois il vous faudra ça vous arrivera une fois tous les 7 tournois sur une partie si vous faites des tournois en deux jours de 5 parties donc autant vous dire que c'est totalement anecdotique je vois pas du tout ce que ça apporte si ce n'est que voilà ça va faire gueuler un joueur qui va y arriver une fois tous les 36 du mois et ça va complètement fausser le résultat d'une partie donc en fait la games nous dit tu joues bien tu poutres ton adversaire il utilise sa carte gambit il en cd il fait un double 6 il a gagné malgré le fait qu'il ait fait n'importe quoi ou qu'il n'est pas bien joué ou que tu aimes mieux jouer franchement je vois pas l'intérêt je vois l'intérêt de changer de primaire effectivement ça permet lorsqu'on est mal embarqué de redonner un sens à la partie et d'aller jusqu'au T5 en essayant de marquer des points mais là comme ça en l'état si tous les gambits sont de cet acabit je vois vraiment pas l'intérêt c'est vraiment une très très mauvaise idée à mon sens bref on verra par la suite le petit lexique vous pouvez le passer rapidement parce que là j'ai rien rajouté de plus par contre si vous voyez qu'il manque quelque chose par rapport aux autres vidéos n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je rajouterai il n'y a pas de soucis de ce côté là et enfin tous nos partenaires donc n'hésitez pas à commander chez eux il y en a pour tous les goûts à savoir des tapis des décors des figurines de l'impression je vous mettrai évidemment les codes qui vont avec nos partenaires dans la description de la vidéo sur youtube comme d'habitude n'oubliez pas de laisser un petit commentaire un petit pouce ça fait toujours ça fait toujours plaisir et si vraiment vous êtes super content du travail effectué n'oubliez pas qu'on a un petit tipeee ou que vous pouvez vous abonner sur twitch gratuitement grâce à votre abonnement amazon prime et ouais là aussi il y aura un petit lien pour voir comment on fait donc voilà fini pour cette brève et puis j'allais dire demain matin non mais c'est ce matin on va avoir une grande salve de nouveautés donc évidemment je serai sur le coup pour vous donner ça au plus vite allez à bientôt à bientôt à bientôt